La Cour de récréation de l'école publique de Sandaï a accueilli une foule immense ce vendredi 7 juin 2024 à l'occasion de la cérémonie de remise des prix aux élèves méritants. Tous étaient là, parents d'élèves, enseignants et responsables de l'éducation de base dans l'Acadie. Après l'exécution de l'hymne national brillamment exécutée par les élèves du dit établissement, le directeur prendra la parole pour présenter les statistiques de l'établissement. Pour cette année qui s'achève, l'école a enregistré un total de 73,78% de réussite. Merci pour la parole donnée. Nous terminons l'année scolaire 2023-2024 en beauté. Je voudrais dire sincèrement merci à ma hiérarchie pour le soutien indéfectif. Merci également à M. le maire de l'Homme de l'ESA qui reste toujours attentif à nos cris. Merci à la sénatrice suppléante, organisatrice principale de cette cérémonie. Les difficultés étaient énormes. Nous pouvons citer entre autres le déficit en personnel enseignant. Nous pouvons également citer l'insuffisance du matériel didactique et les logements d'astreinte. Parce que, comme vous le constatez, les enseignants sont obligés de partir de la ville à une distance de plus de 5 km pour l'école. Ce qui n'est pas chose de facile. Ces prix sont l'oeuvre de la sénatrice suppléante, Thérèse Takar, au Songol, qui envisage faire mieux l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, comme nous avons la paix ici, grâce au maire de la commune de Baturi, grâce au préfet, M. Diada Yacouba, nous accompagne dans nos actions. L'année prochaine, nous allons faire un peu plus que ça. Nous allons aller dans d'autres écoles pour permettre à ce que les enfants s'épanouissent. Avec ces actions, les enfants ont confiance à l'éducation. Et ça amène aussi à beaucoup de parents d'adhérer à l'éducation dans l'académie. Les élèves, quant à eux, n'ont pas manqué de remercier les donateurs et promettent d'en faire bon usage. Je ressens la joie parce que toute l'année, mes enseignants m'ont bien enseigné. Parce que la sénatrice nous a fait du bien. Je veux prendre pour exécuter les autres écoles. Rendez-vous est pris pour l'année scolaire 2024-2025.